mis nos spécialistes, donc je vais vous laisser, ou je vais laisser la chance à Mme Chantal Racine qui a monté, a mis sur pied vraiment cette capsule, donc on te remercie beaucoup Chantal, bien sûr avec l'équipe d'animation qui est là avec nous et bien sûr les gens qui travaillent dans le cadre des journées de valorisation de français, donc toute l'équipe, donc merci beaucoup. Donc Chantal, je te laisse aller, donc je te laisse présenter les spécialistes et les étudiants qui t'accompagnent lors de ce panel, c'est un panel bien sûr, donc lors de ce panel. Donc merci beaucoup et on y va. Merci beaucoup Jean-Yves. Alors bonjour à tous, merci d'être là. Je me présente donc Chantal Racine, conseillère pédagogique au Collège ANSIQ et animatrice de cette capsule Radio Science. J'ai avec moi des invités qui sont là pour discuter de robotique. D'abord, à votre gauche, à ma droite, on a un groupe d'étudiants passionnés de robotique. Alors Maxime, Anas, Gabriel et Bine, bonjour. Bonjour. Si je comprends bien, c'est la robotique qui vous rassemble, mais vous êtes de différents programmes. Pouvez-vous nous dire, chacun votre tour, votre nom complet et votre programme d'études au Collège ANSIQ? Oui, moi c'est Anas Dendon, je suis en sciences humaines, profil et gestion des affaires. Gabriel Lepage, technologie du génie industriel. Bine-Femme, gestion informatique. Maxime Audet, technologie du génie industriel. Merci beaucoup. Et puis nous avons également avec nous un super spécialiste de la robotique, Jean-Philippe Roberge. Bonjour. Bonjour. On est bien content que vous soyez avec nous aujourd'hui. J'aimerais savoir, en fait, pour cette belle entrevue que nous allons faire, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Oui, bien en fait, si je peux commencer un petit peu en arrière, j'ai commencé avec une technique ici au Céjapon SIC en génie électrique. Donc, ça me fait bien plaisir en passant d'être de retour entre vos murs pour un bref instant. Ensuite de ça, j'ai fait un bac en génie de la production automatisée à l'École de technologie supérieure. J'ai également fait une maîtrise en génie électrique, mais toujours dans le domaine de la robotique, à l'École polytechnique. Puis finalement, en ce moment, je termine mon doctorat en robotique également à l'École de technologie supérieure, dans une côte hôtel avec l'Université Stanford aux États-Unis. À travers tout ça aussi, j'ai eu la chance de travailler en robotique à l'Agence spatiale canadienne environ trois ans et demi. Puis à l'Institut de recherche en électricité du Québec. Puis en ce moment même, j'occupe le poste de professionnel de recherche en robotique au laboratoire de commande et robotique de l'École de technologie supérieure. C'est un peu mon parcours. Wow, c'est un très beau parcours. Merci beaucoup. Et on a des étudiants ici prêts à vous poser des questions. Êtes-vous prêts? Gabriel, ça serait à toi qui commence ça? Oui, certainement. Merci beaucoup Chantal. Je voulais savoir, Jean-Philippe, pour répartir convenablement le poids d'un robot, est-ce qu'il y a des endroits appropriés ou mieux pour placer les moteurs? Oui, le positionnement des moteurs, en fait, c'est une question extrêmement pertinente et super critique durant la phase de conception. Avant de peut-être donner une réponse précise à ça, j'ai entendu parler de votre projet, juste en bref, sur le projet que vous travaillez en ce moment. Est-ce que ce serait possible pour vous de m'expliquer un peu le projet robotique sur lequel vous planchez? Oui, certainement, mes excuses. Dans le fond, nous, on travaille sur un projet de robot. On s'inspire beaucoup, en fait, du petit robot auto, qu'on a juste affiché à l'écran ici, qu'on essaie de reproduire en grandeur nature, donc autour d'un mètre et demi environ, selon nos plans. Pour le moment, on le fait en carton, mais on veut l'innover plus tard et améliorer la qualité des matériaux. C'est super intéressant, en fait, votre projet. Ça me fait plaisir d'entendre parler. La question du positionnement des moteurs, si on retourne un peu à votre question initiale, c'est un sujet super complexe. Si on regarde ce que font les fabricants à ce niveau-là, souvent, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est de... Ce qu'ils vont faire, c'est surtout d'étudier, dans le fond, ils vont partir dans un ensemble de requis, par exemple, au niveau de la charge utile maximale que devra supporter le robot, l'espace de travail, les vitesses articulaires, les accélérations, la force qui va être déployée. Tout ça, dans le fond, c'est des critères de conception duquel on part pour dimensionner les moteurs. Puis une fois qu'on a dimensionné les moteurs, bien là, à l'aide de logiciels de conception, incités par ordinateur et de modèles mathématiques, les fabricants positionnent leurs moteurs de cette façon-là. Pour votre cas, peut-être que c'est un peu complexe, peut-être que vous n'avez pas nécessairement l'intérêt ou des requis aussi bien définis que les fabricants de robots industriels. À ce moment-là, peut-être qu'on peut s'inspirer de l'approche classique de ce qui se fait en robotique. Puis notamment, l'approche classique, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser trois moteurs costauds qu'on va positionner au tout début du robot, au tout début de la chaîne cinématique. Et puis, ces trois robots-là vont avoir le rôle, dans le fond, d'être responsables d'amener le robot à atteindre des positions précises dans l'espace. Ensuite de ça, on va également utiliser trois plus petits moteurs à la toute fin du robot. Et ces trois moteurs-là vont avoir seulement leur rôle d'orienter, finalement, l'effecteur du robot. Donc, si je peux résumer, dans le fond, trois moteurs un peu plus gros pour le positionnement, trois moteurs un peu plus petits pour l'orientation. Puis c'est souvent, il y a une grande quantité de robots de l'industrie qui s'inspire de cette façon de faire-là. Super, merci. Merci beaucoup. Maintenant, Anas, tu avais une question, toi aussi. Juste un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur O'Brien, est-ce que c'est possible de parler un peu plus fort ? Un peu plus fort, oui. Il y a un peu de bruit, vous savez, on est dans un espace qui est quand même très grand. S'il vous plaît, juste un peu plus fort pour vous, ça va me faire plaisir. Avec plaisir. Oui, aucun problème. Merci. Ok. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est que devons-nous évaluer lors de la conception du robot? Et seraient quoi les tests qui sont effectués habituellement? Oui, en fait, c'est une grande question. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à évaluer lors de la conception d'un robot. Personnellement, moi, l'aspect que je trouve le plus important, c'est de porter une attention vraiment très grande aux paramètres dynamiques du robot. Avoir une connaissance très précise, dans le fond, des paramètres dynamiques des pièces que vous allez choisir lors de la conception. Puis là, ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais ce que je suis en train de vous dire, ce que ça exige de votre part, c'est un peu de connaître finalement les masses de chacune des membrures que vous allez utiliser, les positions des centres de masse, les moments d'inertie, tout ça, pour avoir finalement à la fin un modèle mathématique qui va vraiment bien traduire le comportement du robot. Puis ça, ça a l'air peut-être abstrait quand on en parle comme ça pour la première fois, mais ça va vous aider grandement lors de la phase de conception du contrôleur. Puis c'est une phase qui est extrêmement importante, c'est ce qui va vous permettre de commander votre robot à la toute fin. Donc ça, c'est le premier point. Moi, les paramètres dynamiques, je porte une super attention, mais minimalement, si vous ne voulez pas vous lancer dans la modélisation complexe d'un robot, peut-être au minimum, ça serait d'avoir une idée très précise des propriétés géométriques, dans le fond, de vos membrures, de sorte que vous puissiez développer plus tard au moins un modèle de ce qu'on appelle la cinématique directe, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais qui permet d'avoir, dans le fond, un modèle qui relie les degrés de l'orientation articulaire en fonction de la pose, dans le fond, de l'effecteur dans l'espace. Ça fait que moi, ça serait ça vraiment les points importants que je viserais durant la conception. Puis on parlait de tests également, élémentaires, qu'on pourrait faire pour un peu vérifier si la conception s'est bien passée. Typiquement, il y en a un qui revient souvent, c'est les tests de positionnement, où on va commander le robot de rejoindre une position désirée dans l'espace, puis qu'on va évaluer l'erreur, dans le fond, du robot, l'espace entre l'endroit où on a vraiment, l'endroit qu'on a atteint dans l'espace, puis la position désirée. Ça, c'est un test de précision, finalement. Ça, c'est le premier test. Puis en même temps, ça nous permet aussi d'évaluer la répétabilité, qui est une deuxième caractéristique extrêmement importante dans le cadre de la conception d'un robot. Donc, ces deux métriques-là, la répétabilité et la précision, juste un test simple comme ça de déplacer répétitivement le robot au même endroit, puis d'évaluer, dans le fond, l'écart entre la position désirée et la vraie position, c'est un test élémentaire extrêmement efficace. C'est intéressant. Répétabilité et précision, deux caractéristiques fondamentales de beaucoup de démarches scientifiques, effectivement. Oui, clairement. Gabriel, tu as une autre question. Oui, certainement. Toujours en s'inspirant du projet initial OTO, on a envisagé d'étudier un microcontrôleur. de marque Arduino, donc open source. On voulait savoir s'il existait un microcontrôleur plus approprié pour la robotique ou ce type de projet-là. J'adore cette question-là, parce qu'en fait, les microcontrôleurs Arduino, c'est des microcontrôleurs extrêmement répandus. Puis, ce n'est pas nécessairement un mauvais choix pour faire un prototype ou pour faire un robot qui est un peu un hobby, finalement. Par contre, on ne va pas se le cacher, souvent, les microcontrôleurs Arduino, c'est souvent vu comme étant un microcontrôleur qui est très adapté pour, justement, les prototypes, mais peut-être un peu moins pour les produits matures. C'est simplement une question de performance à la toute fin. Arduino, par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de grosses communautés qui existent pour ces microcontrôleurs-là que, la seconde, vous allez frapper un problème. À ce moment-là, il y a des fortes chances que, simplement, en vous promenant un peu sur Internet, vous allez trouver une ressource incroyable avec beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est le grand avantage, en plus du fait que ça ne coûte pas très cher à se procurer. Par contre, moi, si je peux me permettre, moi, je ne suis pas nécessairement un super fan d'Arduino, simplement parce que, peut-être, j'ai relié ça souvent à la phase de prototype et aux produits qui ne sont pas nécessairement très matures. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. Si je peux juste, peut-être, porter votre attention un petit peu sur les ordinateurs monocartes, justement, du type Raspberry Pi, qui sont extrêmement populaires aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que Raspberry Pi, c'est nécessairement la meilleure plateforme pour votre projet, mais des ordinateurs monocartes de ce type-là, par contre, c'est extrêmement intéressant parce que ça a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires qu'un simple microcontrôleur n'a pas, qui vont être vraiment utiles pour le déverminage, entre autres. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Puis, bon, dépendamment du prix que vous êtes prêt à mettre, il y a des options. Le Raspberry Pi, il tourne autour de 100 $, mais vous pouvez avoir, peut-être, juste un petit peu plus haut, les MinoBoard à 200 $. Puis, si vous êtes prêt à mettre vraiment, vraiment beaucoup plus d'argent, on peut aller vers un produit un petit peu plus mature, comme, justement, les cartes de NVIDIA et Jetsune. Mais là, si on parle des prix de 600 $, alors, dans ces eaux-là. Ça fait que c'est vraiment une histoire de compromis, finalement. Le microcontrôleur Arduino, ce n'est pas un mauvais choix. C'est vraiment juste savoir à quel point vous voulez avoir de la performance, finalement. Pour la néophyte que je suis, le déverminage, c'est quoi, brièvement? J'ai francisé le terme « débogage » qu'on dit souvent en anglais. « Déboguer une application, déverminer », c'est quand on travaille à régler des problèmes. Merci beaucoup. Et, Byn, je crois que tu avais une question sur la programmation, n'est-ce pas? Oui. En fait, quels sont les langages informatiques étudiés en robotique et lesquels seraient le plus adaptés pour notre projet? Oui, puis ça aussi, c'est une excellente question. En fait, toutes vos questions étaient vraiment bonnes, soit dit, en passant, j'ai beaucoup apprécié. La question du langage informatique, personnellement, dans ma carrière, j'en ai vu plusieurs embarquer sur des robots. On parle de ça en ce moment. Donc, moi, j'ai vu surtout du Python, du C, du C++, puis du Java. Python, encore une fois, on parle d'un langage qui est interprété, sans rentrer trop dans les détails techniques. Ce n'est pas un langage qui est compilé. Puis ça, ça a comme conséquence que le temps d'exécution est un petit peu plus lent. Par contre, la facilité avec laquelle on va pouvoir prototyper avec ça, bien évidemment, là, on a vraiment un avantage de ce point de vue-là. Souvent, c'est un langage qui est très adapté, justement, à développer rapidement des fonctionnalités, faire des tests de concept, etc. Et lorsqu'on va se déplacer vers une phase plus mature de la conception, bien là, ça va être intéressant peut-être de se tourner vers un langage qui est compilé. Et personnellement, moi, j'ai toujours pensé que le C, c'était un langage extrêmement adapté à la robotique parce que c'est très simple, c'est un langage de haut niveau. Une fois qu'il est compilé, il roule extrêmement vite. Il est concis, il n'est pas non plus de haut niveau comme le C++ ou le Java. Donc, on demeure quand même dans un langage qui est très compact, qui consomme peu de mémoire, qui roule très, très vite. Donc, bref, personnellement, moi, j'irais vers le C pour les applications matures. Puis, au début, pour prototyper, le Bash, le Python, c'est deux bons outils dans lesquels il existe une panoplie de librairies déjà faites qui risque de vous aider grandement pour cette phase de la conception. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question, Maxime, si tu veux y aller. Oui, dans le fond, on sait que la formation générale au cégep, c'est important avec les cours de philo et le français. Puis, on sait qu'il y a beaucoup d'anglais dans les formations scientifiques et tout particulièrement dans les formations techniques, comme en électronique ou en robotique. Est-ce que vous diriez que le français, dans le fond, dans votre domaine de travail, serait un obstacle ou un atout? Le français, c'est définitivement un atout. Puis, je ne dis pas ça parce qu'on est dans le cadre de la semaine de valorisation du français. Au contraire, on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en anglais dans le domaine de la science en général, dans le domaine de la robotique. Toutes nos publications, nos conférences, les ressources au niveau de la littérature, tout ça, c'est les termes techniques, le jargon, ça se passe beaucoup en anglais. Par contre, je ne veux pas grossir la question inutilement, mais dans le contexte de la mondialisation, souvent, on est amené très, très souvent à collaborer sur des projets avec des partenaires internationaux. À ce moment-là, les pays qui sont totalement francophones ou partiellement francophones, ils sont très actifs en science. On pense évidemment à le Canada, mais également à la France, la Suisse, la Belgique, certains pays d'Afrique du Nord, etc. Donc, tous ces pays-là ensemble, c'est non négligeable, leur rapport à la science, surtout en ce moment, à notre époque, où ça se développe à la vitesse grand V. d'avoir le français comme langage, ça donne une porte d'accès, finalement, privilégiée lorsqu'on fait affaire avec des gens issus de ces pays-là. Ça, c'est le premier point pour la raison pour laquelle je pense que c'est définitivement un atout. Deuxième point, c'est que ça donne une ressource alternative de littérature. Lorsqu'on cherche de l'information sur un sujet, l'anglais, bon, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations, évidemment, mais certaines fois, on va frapper un mur où on n'est pas satisfait de ce qu'on a pu trouver. On a cette source d'informations-là qui est, encore une fois, non négligeable. La quantité d'ouvrages scientifiques qui existent en français, c'est vraiment une richesse incroyable. Donc, d'avoir la chance de pouvoir exploiter ça, parce qu'on parle le français, c'est évidemment quelque chose, un atout extrêmement important. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Alors, merci Jean-Philippe, merci Anas, Gabriel, Vigne et Maxime. Merci d'avoir été là. C'était notre dernière capsule de la journée. Merci. Alors, mon Dieu, mon micro est fort. Moi, je parle fort. Il m'a mis mon micro fort. Ok. Cinq ? Ok. Oh mon Dieu. Moi, je parle fort. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Écoutez, bon, alors j'ai écouté le discours, j'ai écouté un peu les questions. En passant le travail sur le robot, j'ai hâte de le voir. Il faut qu'on le voit, là, le travail final. Et ce que je semblais comprendre, c'est que dans les sciences, en robotique, en tout cas, le français semble être un atout. Le français semble être important. Et pourtant, on a tendance à toujours, disons, angliciser les mots. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veuille aller toujours en direction de l'anglais ou d'angliciser, justement, les mots? Est-ce que c'est parce que c'est un peu plus facile ou est-ce que, je vais aller d'un point technique parce que moi, je ne suis pas un bol comme vous, là. Mais est-ce que c'est parce que, justement, au niveau des pièces, l'anglais semble être beaucoup plus facile, fluide, de pouvoir communiquer, d'avoir, exemple, je vais donner un exemple en mécanique, on dit un ratchet, tu sais, mais tu sais, je sais qu'il y a un autre mot pour ça, mais moi, je ne le connais pas. Moi, c'est juste, si je parle à un ami, je lui demande un ratchet ou un autre mot, on sait de quoi qu'on parle. Donc, est-ce qu'en science, on commence justement à franciser un peu plus le discours? Est-ce qu'on s'en va vers cela? Donc, c'est un peu la question. Voilà. En fait, si je peux un peu prendre votre question et répondre, moi, ce que je dirais, c'est que si on veut être franc, je pense qu'il y a vraiment des termes qui vont rester en anglais. Puis la raison de ça, c'est que je pense qu'on a besoin quand même d'un langage commun pour pouvoir communiquer efficacement entre les scientifiques de divers pays. Puis quand on parle en anglais, les scientifiques ensemble, souvent, ce n'est pas notre langue première, ça, c'est clair. Ça fait que je pense qu'il y a vraiment définitivement peut-être un aspect d'anglicisation qui va rester toujours prédominant dans les sciences. Ça, c'est simplement dû à la nécessité de pouvoir se comprendre, même si on provient d'origines différentes. Par contre, moi, je vois le français, comme je dis, simplement pour donner une profondeur supplémentaire. Mes collègues qui parlent uniquement l'anglais, ils sont très compétents, ils peuvent très bien fonctionner en science. Mais moi, qui ai le français en plus, ça me permet d'aller chercher un extra qu'eux n'ont pas nécessairement accès. C'est simplement ça. Mais je ne pense pas qu'on est à la veille d'utiliser les termes aussi. Je les trouve des fois un peu bizarres, les clés à molette, etc. Oui, clés à molette, bon, voilà, c'est vrai. C'est une clé à molette, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que quand on est au Québec, c'est une bonne chose d'utiliser ces termes-là. Par contre, je pense qu'à l'international, sur la scène internationale, ça va demeurer des ratchettes. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, je ne sais pas, Chantal, si tu avais peut-être, non ? C'est terminé ? Oui, oui, oui. Donc, merci encore beaucoup pour votre présentation, les gars. Les amis, je vous attends. Donc, M. Robert, merci encore beaucoup. Très, très, très apprécié. On va passer en musique, bien sûr. Mon ami Pierre va m'arranger ça. En attendant, voilà, Pierre, de la musique en français, valorisation du français. Ne pas oublier, c'était deux journées, la valorisation du français, très importante dans notre milieu. Il faut comprendre que c'est une belle langue, quand même. Alors, j'adore la musique. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui portent son histoire à travers ses accents. Alors, c'est Alexandre Poulin. Alexandre Poulin. Non, non, la langue du chien, mais non, c'est pas Alexandre Poulin. On y va. Donc, soufflez sur les braises, Alexandre Poulin. Et puis, les nuages dans ma cour, je ne veux pas savoir à qui la faute. Je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes papiers. Je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux rire en pleuris. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes papiers. – Sous-titrage FR 2021